Après ce débat sur l'achat de munitions militaires, ce débat sur le budget pour de nouvelles ressources propres, je note que le plan géant de relance post-Covid de 750 milliards d'euros de la Commission a été contracté à taux variable. Qui a eu l'idée géniale d'emprunter à un taux variable jusqu'en 2058 ? Est-ce les mêmes qui sont en train de négocier la doise anti-Covid annulée à 10 euros ? Qui a fait le calcul de l'ardoise ? C'est pour cette raison que vous voulez de nouvelles taxes pour Bruxelles. Redevance, péage, impôts sur les sociétés, taxes sur les poubelles, compost, carbone, les crypto-monnaies, Internet et même sur les statistiques hommes-femmes. Bruxelles veut plus d'argent, mais pour quoi faire ? Pour engraisser quel Big Pharma ? Pour payer Pfizer 20 fois le prix de la doise anti-Covid que l'on va ensuite détruire ? Pour payer des émirs via des terres en Roumanie ? Pour des profs et des routes en Albanie ? Pour des crabes en République islamique de Mauritanie ? Et pourquoi pas de budget pour les urgences de Thionville, les profs et les routes ou pour le club de bridge de Thionville ? Alors que ce serait plus utile, plus légitime à Thionville, les impôts des Européens pour les Européens ? Pour Châteaubriand, après l'âge des supériorités et des privilèges, votre empire administratif connaît aujourd'hui l'âge des vanités. Oui, vanité, car vous avez la vanité de vouloir commander au gouvernement élu. Pire, et voici maintenant vos ordres ou chantage. Raboter le droit du travail, raboter les retraites en France, subir les migrants en Italie, choisir d'autres journalistes en Pologne ou en Hongrie, sinon vous n'aurez pas les fonds européens. Du chantage donc, et en plus avec un air d'intouchabilité. En attendant, voilà pourquoi nous ne devons pas vous confier nos ressources, fruit de notre sueur et de nos rêves. Sous-titrage ST' 501